Bonjour à toutes et à tous, je suis Jérôme Petit, responsable du programme Piu Bertarelli Ocean Legacy en France, et j'ai l'immense plaisir de vous accueillir au cinquième webinaire d'un cycle de conférences sur la protection forte des océans. Cette initiative est un partenariat avec le comité français de l'UICN et la plateforme Océans et Climat, que je remercie pour cette collaboration. Alors nous le répétons toujours, à chaque webinaire, nos océans sont en danger et les données scientifiques récentes montrent que cette tendance ne s'améliore malheureusement pas. Le dernier rapport de l'ONU, intitulé Évaluation des océans du monde, dresse un état des lieux assez alarmant. Cet ouvrage de plus de 1000 pages, publié le 8 juin à l'occasion de la Journée mondiale de l'océan, synthétise des milliers de publications scientifiques et répertorie toutes les menaces qui pèsent sur les océans de la planète. Acidification, multiplication des zones mortes, pollution aux nitrates, aux phosphates, aux plastiques, surpêche, déclin de la faune sauvage, destruction des habitats, la liste est longue et se rallonge chaque année. Et depuis la dernière version de cette évaluation, publiée en 2016, l'ensemble des indicateurs a continué à se dégrader. Près de 70% des populations de requins ont maintenant disparu. Environ 90% des espèces de mangroves et de plantes marines sont menacées d'extinction. Plus d'un tiers des stocks de poissons du monde sont exploités à des niveaux non durables. Et la surpêche représente une perte annuelle de près de 80 milliards d'euros pour les économies et menace donc la sécurité alimentaire des populations qui dépendent des produits de la pêche pour leur survie. Face à ce constat, on peut donc se demander quelles sont les bonnes nouvelles. Eh bien, il y en a quand même quelques-unes. La première, c'est qu'il y a encore, en moyenne, une nouvelle espèce de poisson qui est décrite chaque semaine dans le monde. Ce qui montre que l'océan ne finit pas de nous étonner et qu'il reste tant à découvrir. Une autre bonne nouvelle est la création d'aires marines protégées de plus en plus grandes et de plus en plus nombreuses dans tous les océans de la planète. Donc, on le sait, le meilleur moyen pour rétablir la santé des écosystèmes marins est de laisser la nature faire son travail, celui qu'elle a fait pendant des millions d'années, en créant des zones de protection dans certains endroits clés, en particulier des zones de protection fortes, c'est-à-dire où toutes les extractions sont interdites. Et on permet ainsi aux écosystèmes de se régénérer rapidement et d'ensemencer l'ensemble des zones marines adjacentes. Et depuis le dernier rapport de l'ONU en 2016, plusieurs grandes réserves marines de protection fortes ont été créées aux quatre coins du monde. Elles recouvrent maintenant près de 3% des eaux de la planète ou encore 10 millions de kilomètres carrés. Et elles contribuent déjà à rétablir significativement les équilibres naturels des océans. Donc, les grandes nations océaniques commencent à prendre la mesure du problème et à se mobiliser pour protéger leurs écosystèmes marins. Et la France n'a pas été en reste. En effet, nous avons accueilli avec beaucoup d'enthousiasme la création récente de la Réserve naturelle nationale des Glorieuses le 8 juin dernier dans un territoire français situé dans l'océan Indien au nord-ouest de Madagascar. Donc, cette nouvelle réserve de plus de 40 000 kilomètres carrés contient trois zones de protection marine renforcées d'une surface cumulée de près de 11 000 kilomètres carrés. Et avec ces zones supplémentaires, la France passe de 1,6% à 2,6% de protection forte dans ces zones, se rapprochant ainsi de l'objectif ambitieux annoncé par le président Emmanuel Macron de placer 10% des océans français sous un régime de protection forte d'ici 2022. Donc, avec 1% de protection forte de plus le mois dernier, enfin ce mois, cette nouvelle réserve est donc un petit pas pour la France, mais un grand pas pour les écosystèmes de l'océan Indien et en particulier pour les tortues vertes qui viennent nicher dans ces zones, mais aussi les requins, les dauphins à long bec, les baleines et l'ensemble des poissons de récif et des espèces pélagiques qui s'y reproduisent. Donc, c'est grâce à une multitude d'initiatives, comme la Réserve des Glorieuses, que 3% des océans de la planète ont été hautement protégés en l'espace de quelques années. C'est une belle avancée pour les écosystèmes et pour les communautés qui en dépendent, mais malheureusement, nous sommes loin d'être arrivés à un niveau de protection marine optimal. En effet, les scientifiques et l'Union internationale pour la protection de la nature recommandent la protection stricte de 30% de chaque habitat marin pour pouvoir continuer à en tirer des bénéfices durables. La marche est encore haute et il reste beaucoup de blocages et la volonté politique des décideurs n'est pas toujours au rendez-vous. Et si nous continuons à ce rythme, beaucoup d'espèces et d'habitats auront disparu avant même d'avoir eu une chance de pouvoir les sauver. Alors, face à l'urgence de ces menaces, comment accélérer le rythme de protection ? Comment contourner les blocages économiques, politiques ? Comme eau glorieuse, faut-il privilégier la protection pérenne des dernières étendues sauvages qui sont déjà protégées de facto ? La biodiversité est encore intacte dans ces zones et il est plus facile qu'ailleurs de créer de larges aires de protection car les impacts sociaux et économiques sont minimes. Mais en même temps, ce ne sont pas les zones où les enjeux sont les plus saillants et où la protection est la plus urgente. Faut-il donc plutôt se concentrer sur les eaux internationales qui représentent près de 60% des océans et qui ne sont placées sous la juridiction d'aucun pays ? Donc, il ne sera pas possible d'assurer une protection optimale des océans mondiaux sans créer des zones protégées dans la haute mer. Mais la négociation de ces zones avec l'ensemble des pays du monde prendra encore beaucoup de temps. Ou alors, faut-il plutôt tenter de préserver les milieux fortement anthropisés comme en Méditerranée par exemple où les habitats sont particulièrement dégradés. La protection de ces zones est urgente mais les processus sont souvent complexes car ils associent de nombreux acteurs et ils sont très longs à mettre en place. Donc, malgré les difficultés dans chacune des situations, nous sommes convaincus qu'il est nécessaire d'avancer sur tous les fronts pour sauver nos océans et de trouver par la concertation les meilleurs modèles adaptés à chaque zone. Et pour cette raison, nous avons décidé d'intituler ce webinaire « Comment protéger les mers et océans des dernières zones sauvages jusqu'au milieu anthropisé ? » Et pour tenter de répondre à cette question, certes difficile, nous avons invité un panel d'experts, des scientifiques, des représentants d'ONG, des gestionnaires de terrain qui œuvrent sans relâche, chacun à leur niveau, pour la préservation de notre patrimoine marin. Donc, ce panel offre un aperçu de la diversité des contextes politiques, des situations géographiques et des méthodes déployées sur le terrain pour contribuer à renforcer la protection marine. Donc, j'aimerais déjà remercier chaleureusement l'ensemble des intervenants pour leur effort au quotidien et pour le témoignage qu'ils vont nous offrir aujourd'hui. À la suite des présentations des experts, nous finirons la conférence par une discussion de 30 minutes avec le public. Donc, vous êtes tous invités à poser des questions par écrit tout au long de la conférence, en utilisant la petite icône questions qui se trouve en bas de l'écran. Et notre collègue Flora Hartzner sera chargée de compiler ces questions et elle animera la discussion avec les intervenants. Nous aurons également peut-être le temps pour une ou deux questions à la suite de chaque présentation si nous arrivons à respecter le timing. Et n'hésitez pas non plus à utiliser l'icône discussion pour échanger avec les autres membres du public ou pour poster des références que vous souhaitez partager. Donc, encore une fois, nous sommes ravis de vous accueillir si nombreux aujourd'hui. Vous êtes plus de 400 personnes à vous être inscrites ou inscrits à ce webinaire. Et merci encore pour votre mobilisation personnelle pour ce sujet d'une importance majeure. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne conférence. Et sans plus tarder, j'ai le plaisir et le grand honneur de donner la parole à Henrik Sala, qui est un scientifique de renommée internationale, explorateur résident au National Geographic et Henrik va nous présenter aujourd'hui le programme Pristine Seas, protéger les dernières zones sauvages des océans pour la biodiversité, la nourriture et le climat. Donc, Henrik intervient en direct de Washington et nous sommes très heureux de l'accueillir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Jérôme. Merci beaucoup pour m'inviter. Bonjour à tous. D'abord, je m'excuse pour mon pauvre français. Ça fait déjà 24 ans que j'habite aux États-Unis et je ne parle pas français continuellement. Alors, n'hésitez pas à m'arrêter, demander une clarification ou demander que je répète des choses. Merci beaucoup. Alors, j'ai décidé d'échanger le sujet de mes remarques, Jérôme. Je vais parler seulement un petit peu de Pristine Seas, mais j'aimerais parler de la dernière évidence scientifique qui montre pourquoi il faut protéger au moins 30% de l'océan de manière stricte. Et aussi, je vais parler un peu de facteurs économiques. Pristine Seas, bon, j'étais professeur à l'Université de Californie à San Diego, à la Scripps Institution of Oceanography, mais j'ai quitté il y a 12 ans pour travailler en conservation marine au plein temps. Et je suis venu à Washington, D.C. pour créer un programme de conservation marine global qui s'appelle Pristine Seas, la mère Pristine Vierge. Et pendant les dernières 12 ans, on a travaillé avec des communautés locales et des gouvernements autour du monde. Parfois, on a fait des partenariats avec Jérôme aussi et d'autres organisations autour du monde pour aider à créer 23 de réserves marines les plus grandes du monde qui couvrent une surface totale de 6,5 millions de kilomètres carrés qui sont tout à fait protégés dans des réserves intégrales. Et Pristine, pendant les dernières 12 ans, on a utilisé une combinaison d'expédition de recherche scientifique, analyse économique, médias et beaucoup de travail politique pour arriver à ça. Mais aujourd'hui, j'aimerais partager les résultats de la dernière étude qu'on a publiée depuis beaucoup de travail dans la revue scientifique Nature. Mais d'abord, je veux mettre ça dans le contexte parce que quand on va dans des pays où on parle avec des ministres, des présidents, des premiers ministres, ils ont toujours quatre questions. Pourquoi on a besoin d'air marine protégé? La deuxième question, c'est bon, si on a besoin des réserves marines, combien faut-il protéger? Où est-ce que ces réserves doivent être placées? Et ça, c'est la première question que le ministre des Finances demande toujours, c'est combien ça va m'écouter? Alors, je vais essayer de répondre à ces quatre questions brièvement aujourd'hui. Alors, ça, c'est pourquoi, ça, c'est la raison la plus importante pourquoi on a besoin d'air marine protégé. C'est parce que c'est l'évolution du U-MAS pour 1 300 populations de poissons et d'invertébrés qui sont pêchés de façon commerciale partout dans le monde. Et ce qu'il faut voir ici, c'est la trajectoire. C'est une trajectoire descendante pour la plupart des régions du monde. 82 % de stocks de poissons sont surpêchés aujourd'hui. Vous savez bien que la diminution de la biodiversité globale est très sérieuse. Et la gestion de pêche, comme on peut voir, la gestion de pêche, ça ne marche pas. Ça, ça n'a pas marché. Ça pourrait marcher, mais ça n'a pas marché pour 82 % de stocks. Jérôme a parlé de la Méditerranée. Plus de 75 % de stocks sont surpêchés ou collapsés en Méditerranée. Alors, la gestion de la pêche, il faut être honnête. Au sujet de ça, la gestion de la pêche ne va pas restaurer la biodiversité marine. Alors, j'aime beaucoup, j'aime toujours montrer trois photos pour le gestion, pour le gêreur, le politique, qui n'ont jamais mis sa tête dans l'eau, qui n'ont pas vu qu'est-ce qu'il se passe quand on protège une zone de façon intégrale. J'ai montré cet endroit au Mexique que j'ai étudié pendant dix ans en Cabo Pulmo. aux années 90, les pêcheurs locaux, ils étaient vraiment désolés pour la manque de poissons. Ils sont surpêchés historiquement à l'adroit. Et ils ont demandé, ils ont fait une chose surprenante, ils ont demandé au gouvernement mexicain de protéger une zone de façon intégrale, sans pêche. 70 km². Très petit, mais quand même. quand on a fait notre prélèvement à l'année 99, il n'y avait presque rien. Quand on a retourné dix ans après, tout avait changé. Ça, c'est le même endroit avant de la protection et dix ans après. On a vu une récupération de population de poissons. On a vu la récupération de requins, de meroux, de Jacques. comme ceux-là. Et ce n'est pas seulement les poissons qui sont plus importants maintenant. Les pêcheurs font beaucoup plus d'argent avec le tourisme de plongée dans la réserve. Et aussi, la pêche autour de la réserve est beaucoup mieux qu'avant. parce que ce qu'on a trouvé partout dans le monde, c'est qu'en moyenne, la population de l'abondance, la biomasse de poissons dans les réserves marines intégrales est 600% plus grande qu'autour d'elles. par contre, les réserves marines protégées qui permettent de la pêche commerciale ne peuvent pas même doubler la population de poissons en moyenne. Et dans plein d'endroits comme la Méditerranée, il n'y a pas une différence d'abondance de poissons entre l'air marine protégée qui permet de la pêche et l'air marine protégée qui ne sont pas protégée. Aussi, on a pu mesurer le spillover de poissons autour des réserves et en plein d'endroits. La pêche est plus productive, l'économie des pêcheurs est beaucoup mieux autour des réserves intégrales que dans des zones où il se peut pêcher partout. Alors, ça, c'est très important. C'est un exemple ici en Méditerranée, c'est la réserve de Colombretes où il y a une zone protégée intégrale et la pêche de langouste est 10% plus grande chaque année autour de la réserve que dans d'autres endroits où il n'y a pas de réserve. La pêche de langouste dans la plupart de la Méditerranée espagnole est finie. C'est seulement autour de ces réserves où il y a une pêche de langouste qui est profitable. Et ça, il y a aussi une étude récente de l'Australie qui montre qu'ils ont comparé les réserves intégrales d'aires marines protégées, partiellement protégées qui permettent de la pêche commerciale et ne sont pas protégées. Ils ont vu qu'il n'y a pas de différence aussi entre les zones partiellement protégées et les zones qui ne sont pas protégées. Les aires marines protégées, les AMP qui permettent de la pêche commerciale en Australie aussi, n'ont pas de bénéfices sociaux ou économiques. Elles ne sont pas différentes des zones qui ne sont pas protégées. La science est très claire, l'évidence scientifique est très claire. Si l'on veut avoir des bénéfices pas seulement pour la biodiversité marine, mais aussi pour les gens qui habitent autour de ces aires, ce sont les réserves intégrales, les réserves sans pêche qui produisent les bénéfices les plus grands pour les communautés locales. C'est très important parce qu'on entend beaucoup ou il faut protéger 30%, oui, mais seulement 10% de façon stricte. Pourquoi seulement 10% ? Est-ce que vous voulez limiter les bénéfices aux gens qui habitent autour de ces réserves ? Les études économiques et scientifiques sont très claires. C'est très important. Quand la politique comprend qu'il faut avoir des aires marines protégées, c'est les AMP qui vont restaurer la biodiversité marine et tous les bénéfices qu'ils produisent pour la société, ils demandent combien il faut protéger. Ça, c'est un méta-analysis de 524 études qui montre que si on veut avoir des bénéfices multiples comme protéger la biodiversité, bénéfices à la pêche, éviter l'enfondrement des populations etc., en moyenne, on aurait besoin de 37% de l'océan pour obtenir tous ces bénéfices. Malheureusement, aujourd'hui, seulement 7% de l'océan est un air marine protégé, mais moins de 3% c'est dans des zones sans pêche, des zones qui produisent les bénéfices dont on a parlé. Alors, on a beaucoup de travail à faire ici. C'est pour ça que j'ai assemblé une équipe de scientifiques et d'économistes il y a 3 ans pour produire un nouveau modèle pour identifier les zones prioritaires pour la conservation au niveau global. Mais je voulais aller au-delà de la biodiversité parce que si on fait des exercices seulement pour voir quelles sont les priorités pour la biodiversité, ça va être un exercice académique. Alors, il faut voir comment les recherches marines aussi vont bénéficier à la pêche. Alors, on a publié cette étude au journal Nature le mois de mars cette année et les zones jaunes et les zones vertes brillantes sont les zones les plus prioritaires. Ça veut dire que ce sont les zones qui, si elles étaient totalement protégées de la pêche et d'autres activités extractives, nous obtiendrions le bénéfice le plus grand. Et comme vous pouvez voir, les zones jaunes sont un peu partout, surtout dans la zone côtière, surtout dans les 200 milles, les zones économiques exclusives des pays. Parce que l'autre mer, il y a des pêches qui sont très visibles comme les pêches de thon, les pêches de requins, mais l'autre mer, ce n'est pas le problème, ce n'est pas la priorité parce que seulement 4% de la pêche vient de l'autre mer. 96% des captures viennent des zones économiques exclusives et la plupart des pressions sont dans les 200 milles, alors c'est là où il faut concentrer nos efforts. Comme vous pouvez voir ici, l'analyse montre que les priorités sont, tous les pays côtières du monde pratiquement ont des zones qui sont priorités globales, qui contiennent de la biodiversité marine qui est unique, qui n'est pas réinplaçable et qui est menacée par des activités humaines. Mais aussi, on a fait une analyse pour voir quelles sont les zones que, si elles étaient totalement protégées, produiraient cette spillover, je ne sais pas comment dire en français, spillover. Débordement. Voilà, les débordements qui seraient plus grands que la perte de capture après la protection de ces zones. Et on a vu que les zones jaunes et les zones vertes claires, ces zones, si elles étaient tout à fait protégées, elles produiraient un débordement net de presque 10 millions de tonnes de poissons au niveau mondial. Alors, vous voyez aussi qu'il y a des zones méditerranéennes en Europe qui, si elles étaient tout à fait protégées, produiront des bénéfices pour la pêche. Et le dernier objectif qu'on a étudié, c'est le climat, le carbone. Alors, ce qu'on a vu, c'est que le sédiment au fond de l'océan contient deux fois plus carbone que tout le sol en terre dans la partie terrestre de la planète. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de pêches, de chaloutages qui perturbent les sédiments et le carbone qui est dans les sédiments. Et ce qu'on a calculé, c'est qu'on a produit dans cette lecture dans Nature, c'est que la pêche de chalout, le chaloutage, chaque année avec la perturbation de carbone qui est au fond de la mer, quand ce carbone est disponible dans la colonne d'eau, une partie de ce carbone reminéralise le dioxyde de carbone, le chaloutage au niveau mondial produit des émissions de CO2 qui sont plus grandes que les émissions de l'aviation chaque année. Alors, on a une opportunité ici pour réduire la pression de chaloutage de protéger les zones qui sont plus riches en carbone et réduire les émissions de CO2 à niveau global d'une façon significative. Alors, on a cette carte de priorité biodiversité de ressources alimentaires, approvisionnement alimentaire et carbone. Mais si on fait de la priorité seulement pour chaque une individuellement, il y aura de trade-offs, il y aura des problèmes. Si on protège les zones qui sont plus importantes pour la biodiversité, on va perdre des captures pêchères. Si on se concentre dans les zones qui sont plus importantes pour la pêche, alors on va protéger toutes les zones qui sont importantes pour la biodiversité. Alors, ce qu'on a fait avec cette étude, c'est de développer une nouvelle méthode pour optimiser les trois bénéfices pour l'humanité, biodiversité, alimentaire et carbone, le climat, pour optimiser. Et on a identifié quelles zones devraient être protégées pour obtenir, pour maximiser tous ces bénéfices. Ce qu'on a trouvé, c'est qu'il faudrait protéger 45% de l'océan, de ces zones stratégiquement, pour obtenir le plus grand bénéfice au niveau agrégué qui est beaucoup plus que les 30% dont on parle. 30% c'est le sol, ce n'est pas le sommet. 30% c'est un minimum qu'il faut protéger si on veut éviter une dégradation irréversible de la biodiversité marine, si on veut éviter le collapse de notre système de soutien de vie et aussi si on veut l'océan continuer à nous aider à mitiguer les changements climatiques. Alors, la dernière question, combien ça va coûter le ministre des Finances ? Bon, l'estimation, c'est que protéger 30% de l'océan coûterait 15 billions de dollars qui en français, je crois que c'est 15 milliards de dollars, mais les bénéfices seront beaucoup plus grands. On a calculé, on a publié une étude économique l'année passée, on a montré que les bénéfices pour chaque euro qui est investi en réserve marine, ça produit 5 euros en moyenne de bénéfices économiques. aux États-Unis, c'est encore plus. Les parcs nationaux des États-Unis produisent 10 dollars pour chaque dollar qui est investi dans la gestion des parcs. Alors, je crois que j'ai fait mon effort pour répondre à ces quatre questions et c'est clair que 30% de l'océan c'est un minimum et les études scientifiques sont très claires et je crois qu'il faut abandonner cet mythe, le mythe, l'illusion qu'avoir des hommes protégés avec de la pêche commerciale dedans, c'est balancé, équilibré, etc. Non, il n'y a pas d'évidence pour ça. Si on veut obtenir le plus grand bénéfice de réserve marine, ces aires doivent être totalement protégées. et bien sûr on peut profiter économiquement du tourisme bien géré dans ces réserves dans la grande barrière de Récif en Australie. Le tourisme marin soutient 60 000 emplois et produit 5 milliards de dollars pour l'économie australienne. Ça c'est 40 fois plus de bénéfices économiques que la pêche en Australie. Au Mexique, l'industrie de plongée produit le même revenu économique que la pêche industrielle, artisanale et règle et pésancière. Alors les bénéfices économiques sont très très clairs et 30% c'est un minimum. J'espère que nos études vont aider à protéger beaucoup plus spécialement dans les zones dans les zones. Moi, je suis catalan, je travaille aux îles Médes, j'ai eu la chance de plonger à Vanjules aussi, à Scandala, à Port-Croix, à Caril-Leroy, dans les autres zones. C'est un miracle ce qui se passe dans les zones et parfois on se plaigne de dire qu'on a trop de plongeurs aux îles Médes. Non, le problème ce n'est pas qu'il y a trop de plongeurs, le problème c'est qu'il y a très peu de réserves marines, il y a une demande. Alors il faut produire, c'est si comme Coca-Cola décide, tout le monde en France, le supply de Coca-Cola était fini au mois d'août. Coca-Cola ne dirait pas, est-ce que les Français voient trop de Coca ? Non, ils produisent plus de Coca, n'est-ce pas ? Alors pourquoi on produit plus de réserves marines quand il y a cette demande sociale ? Et les bénéfices économiques sont beaucoup plus grands que ceux de la surpêche. Bien sûr, il y a des questions culturelles qu'il faut adresser, surtout en Méditerranée, mais j'espère qu'avec ces nouvelles recherches qui supportent les études antérieures, ça va aider et à protéger plus. Merci. Merci beaucoup Henrik pour cette présentation et ces références scientifiques qui vont nous aider à avancer et nous donner des bons arguments pour faire avancer des projets dans les eaux françaises. Je pense qu'on a le temps pour une question. Flora, est-ce qu'il y a une question du public ? Oui, bonjour, merci beaucoup Henrik pour cette présentation. Vous m'entendez ? Oui. Oui, ok, donc il y a une question qui fait un peu écho à notre titre protéger les océans des dernières zones sauvages au milieu anthropisé. Henrik, est-ce qu'on peut dire qu'il existe aujourd'hui encore réellement des zones sauvages ? Donc vous qui travaillez pour le programme Christine Seize, sachant que les pollutions sont aujourd'hui diffuses et que l'homme a un impact global. Donc voilà, est-ce qu'il existe encore des zones qui sont non modifiées par les activités humaines et est-ce que possiblement dans le futur, il pourrait y avoir plus de zones sauvages ? Oui, absolument, il y en a et je suis très heureux que j'ai visité plusieurs. Le premier endroit où on est allé avec Christine Seize au printemps 2009, c'était dans les îles de la ligne du sud qui appartiennent à la République de Kiribati au milieu du Pacifique. Cinq îles qui ne sont pas habités, qui ne sont pas pêchés et c'est un endroit où tu mets ta tête dans l'eau, tu plonges et dans 10 secondes, il y a plein de requins autour de toi. Le fond, quand on est allé là, 90% du fond était couvert de corail vivant, c'était incroyable. La biomasse de poissons la plus grande qu'on a mesurée et la biomasse de requins et de grains prédateurs était plus grande que la biomasse de proie. C'est la pyramide de biomasse inversée qu'on a recouvert dans des endroits pristines. Il y a plusieurs endroits comme ça encore, mais ces endroits ne peuvent pas protéger de la pêche, ne peuvent pas protéger du réchauffement. Alors, en 2016, ces îles, ont été affectés par le Niño, l'événement de réchauffement le plus grand qu'on a observé qui affectait tout le Pacifique. Probablement, vous vous souvenez de la mortalité des coraux dans la grande barrière des récifs australiennes. Et la moitié des coraux dans ces endroits pristines, ces récifs pristines ont mort. On a perdu la moitié des coraux. Mais, à différents autres endroits où il n'y a pas de poissons, il y avait tellement de poissons dans la biomage, il y avait des poissons grands, le paroquet. Alors, les poissons ont maintenu le récif propre avec pas de macro-algues. Et il y a plein de petits coraux qui poussent maintenant. Alors, ce mois d'octobre, on va retourner. Ça va être la première expédition post-pandémique, post-Covid. Et on va retourner à certains endroits pour mesurer la récupération. On a les mesures d'avant, juste après la mortalité, les cinq ans après. Et l'évidence est très claire. Quand on a des endroits qui ont la biodiversité, la biomasse, toutes les espèces en abondance, ces endroits sont plus résilients au réchauffement climatique. et en Polynesie française, les récifs qui sont morts sont morts, sont disparus. Mais dans ces îles qui ont cette biomasse extraordinaire et qui sont protégées, qui ont ce biomasse extraordinaire des poissons, tout l'écosystème est là. Les coraux sont en train de retourner. Alors, c'est très important d'étudier ces endroits parce qu'ils nous montrent comment l'océan était au passé, mais aussi, ils nous montrent comment l'océan du futur pourrait être. Merci beaucoup, Henrik. Je pense qu'on va passer à la présentation suivante pour rester dans le timing. Donc, nous avons l'honneur d'accueillir maintenant Lamia Essem Lali qui est présidente de Sea Shepherd France et qui va donner la position de Sea Shepherd sur les parcs français. Le titre de sa présentation est Parc de papier, comment dépasser le simple affichage. Merci Lamia. Merci Jérôme. Bonjour à tous. Merci Henrik pour cette présentation très intéressante. On m'entend bien ? C'est bon ? Oui ? OK. Alors, je vais utiliser comme exemple particulier l'île de Mayotte qui est pour le coup classé en AMP pour la quasi-totalité de son territoire maritime parce qu'on connaît bien cette île puisqu'on y travaille au niveau de Sea Shepherd depuis 2017 maintenant. C'est une île sur laquelle on est arrivé principalement pour défendre les tortues marines qui sont victimes de braconnage. Les tortues marines et essentiellement les tortues vertes pour le coup à Mayotte qui font l'objet d'un plan national d'action parce qu'aujourd'hui la première menace qui pèse sur les tortues à Mayotte c'est le braconnage. Donc, il y a un marché noir de viande de tortues sur l'île qui s'exporte jusqu'au Comore et même jusqu'à Madagascar. Donc, concrètement les tortues sont tuées quand elles reviennent sur les plages pour pondre. Donc, culturellement à Mayotte c'est vrai que la consommation de tortues était très répandue et aujourd'hui on se rend compte qu'on est face à une problématique qui est que sur le papier l'île est protégée et l'espèce est protégée mais dans les faits il est rare qu'il se passe une seule nuit à Mayotte sans que les tortues soient tuées dans une relative et même une quasi totale impunité puisqu'il y a très peu de temps il y avait quand même très peu d'arrestations de braconniers c'est surtout le problème c'est qu'il y a très très peu de patrouilles et de mesures de surveillance nous quand on arrive en 2017 on prend en flagrant délit des braconniers qui viennent de tuer des tortues donc on appelle la gendarmerie maritime qui arrive sur le site on se fait agresser par les braconniers et les gendarmes même disent qu'il faut partir parce qu'il n'y a pas les moyens suffisants mis en place pour lutter contre ce fléau là nous très récemment suite au confinement ce dont on s'est rendu compte c'est que le braconnage a encore plus explosé parce qu'il y a encore moins de présence sur les plages ce qui est particulièrement préoccupant c'est que même des zones qui sont des hot spots de biodiversité ou qui sont définies comme des plages cruciales pour les tortues sont particulièrement sujettes au braconnage et je pense notamment à la plage de Papahny qui est une plage essentielle pour les tortues et pour laquelle il faut donner un ordre d'idée il y a eu un arrêté municipal qui a été issu et qui dit que la plage est interdite d'accès entre 18h et 6h du matin toutes les nuits parce que c'est une plage de ponte et qu'elle est fréquentée par les braconniers et il est difficile de s'en extraire une fois qu'on y est à cause de la marée donc en gros ce que ça signifie c'est qu'on a conscience qu'on est dans un contexte où on a une plage qui est très importante pour les tortues on a conscience que le braconnage y est un fléau et pour le coup la réponse qui est donnée à ça c'est d'interdire aux gens de s'y rendre parce que ça peut potentiellement être dangereux en cas d'une rencontre avec des braconniers donc nous au niveau de Sea Shepherd ce qu'on a fait c'est qu'on a mis en place des patrouilles anti-braconnage c'est extrêmement simple c'est la présence est dissuadive puisque le cœur du problème c'est justement ce manque de surveillance ça a été très clairement pointé du doigt notamment par l'IUCN dans un excellent rapport qui date de 2016 où on a un état des lieux de la biodiversité endémique de Mayotte la fragilité et des menaces qui pèsent sur elle et à chaque fois le constat est le même c'est qu'il n'y a pas de surveillance alors il y a l'OFB qui est sur place il y a le parc marin il y a des moyens maritimes le parc marin a des bateaux et il a des moyens financiers pour assurer une surveillance mais dans les faits il y a un cruel manque de volonté politique nous c'est simple on voit le braconnage même depuis les plages et dans le lagon absolument toutes les nuits où on patrouille et on patrouille quatre mois par an toutes les nuits entre juillet et octobre et donc on est face à clairement une situation d'impunité d'impunité et de manque de volonté qu'on essaye de pallier comme on peut c'est très contraignant en termes de temps puisqu'il s'agit quand même de faire des patrouilles qui durent douze heures donc c'est du crépuscule à l'aube mais on se rend compte que la présence fonctionne c'est dissuasif en présence de Sea Shepherd le braconnage diminue et le problème c'est que quand on s'en va le braconnage revient d'ailleurs j'en profite pour passer ce message c'est que nous normalement on démarre la mission dès le mois début juillet pour l'instant on est un peu bloqué par les restrictions sanitaires et les retours qu'on a du terrain de Mayotte c'est que le braconnage a repris de façon éhontée et pour l'instant la protection des tortues n'est pas considérée comme un cas de force majeure donc on ne peut pas retourner à Mayotte pour protéger les tortues donc on a écrit au préfet à la préfecture de Mayotte pour voir s'il est possible d'y retourner rapidement puisqu'on a les équipes qui sont prêtes pour nous l'objectif clairement c'est de pouvoir avoir une présence à l'année on commence à travailler un peu en collaboration avec la gendarmerie maritime et il y a la police intercommunale des communes du sud qui fait des patrouilles et ça c'est intéressant il y a quelque chose qui se passe quand même c'est encore largement insuffisant mais pour le coup vraiment à Mayotte on a une photographie du décalage du bouche qu'il peut y avoir entre cette protection sur le papier et la réalité du terrain on voit que même sur les parties qui appartiennent au conservatoire du littoral enfin nous tous les ans la déclorestation absolument catastrophique avec tous les effets que ça peut avoir sur l'enlisement les glissements de terrain et l'envasement du lagon avec des cultures sur boli qui se font mais en plein jour c'est vraiment un braconnage et une déforestation illégales qui sont complètement décomplexées donc nous ça nous tient vraiment à cœur parce qu'en plus on est là face à un des plus grands lagon du monde avec une biodiversité incroyable on a déjà assisté à la disparition des laminatins qui pourtant bénéficiaient d'un plan national d'action il n'y a pas de mesure de surveillance des pêches dans le lagon c'est dérisoire et nous à notre échelle on fait ce qu'on peut on essaie de braquer un peu les projecteurs là-dessus le problème c'est que on s'en rend compte quand on a commencé à communiquer sur Mayotte il y a plein même de français en métropole qui ne situaient même pas Mayotte sur une carte et surtout je pense que dans l'esprit des gens quand on dit qu'on a une herbe marine protégée les gens pensent que c'est protégé quand on dit qu'on a une espèce protégée les gens pensent aussi que c'est protégé et je vais faire un petit un petit vase communiquant avec un autre sujet mais qui ramène un peu au même problème sur lequel on alerte aussi depuis quelques temps c'est la problématique des espèces protégées dont on ne protège pas l'habitat et pour le coup qui se retrouvent alors soit sur les plages comme les dauphins qui sont capturés dans les engins de pêche soit même sur les états des poissons dans les supermarchés pour ce qui est du requin renard on communique régulièrement sur le fait qu'il y a des requins renards qui sont une espèce protégée interdite de capture ciblée mais dont on autorise la vente en cas de capture accidentelle donc ça je pense que c'est un gros sujet pour les ONG il faut vraiment qu'on se mobilise là-dessus il faut que la législation change à ce niveau-là on ne peut pas consommer en France d'autoriser la vente d'espèces protégées au prétexte qu'elles seraient issues de captures accidentelles non pas parce que ça pousse à l'accident déjà et puis finalement on se rendait uniquement au témoignage du pêcheur qui n'a pas fait exprès donc ça ça ramène à quelque chose qui est de l'ordre de l'évidence et du bon sens c'est que le milieu marin est complètement interconnecté les espèces sont interconnectées à partir du moment où dans une zone on sait qu'il y a présence importante d'espèces protégées si on n'interdit pas des méthodes de pêche non sélectives le mieux c'est d'interdire complètement la pêche comme le disait Henrik sur des zones particulièrement sensibles mais si on n'interdit pas ça on ne peut pas dire qu'on a des espèces protégées et aujourd'hui on n'a pas d'espèces protégées concrètement on en a sur le papier mais dans les faits ça n'existe pas et donc voilà on alerte beaucoup là-dessus et à mon sens c'est très important qu'en France on relève un peu le niveau puisque voilà on est le deuxième espace maritime au monde on est les seuls à être présents sur tous les océans de la planète et on est très 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 en retard sur ces questions-là on n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu je pense que c'est un peu on est un peu tous responsables je sais que les français sont aussi globalement pas suffisamment connectés à l'océan on s'en rend compte quand on fait des expositions de cadavres de dauphins en centre-ville par exemple pour alerter les gens sur le sort des dauphins dans le bord de Gascogne il y a beaucoup de gens qui nous disent mais on n'a pas de dauphins en France donc voilà pour qu'on arrive à avancer sur ce sujet-là il faut que ça devienne un vrai sujet de l'opinion publique un sujet médiatique et il faut qu'en fait la protection de l'océan devienne une grande cause nationale en France qu'on soit avant-gardiste sur ce sujet et qu'on ait oui 30% l'onère marine protégée mais avec une protection forte, réelle et qu'on sorte des apparences parce qu'il n'y a rien de pire que de faire croire qu'on avance alors qu'en fait on stagne qu'on recueille voilà merci beaucoup Lamia pour ce message très clair et pour cette étude de cas à Mayotte donc nous allons maintenant changer d'océan et on va se tourner vers le Pacifique et François Chartier qui est chargé de mission océan à l'ONG Greenpeace France va nous parler de la zone Clipperton-Clarion bonjour François tu dois réactiver ton micro bonjour François on ne t'entend pas ah là ça doit être bon ah là c'est bon là vous m'entendez désolé en plus désolé j'avais prévu d'avoir quelques images mais j'ai un problème technique donc je ne pourrais pas vous projeter ça oui je voulais profiter d'une expédition récente du Rainbow Warrior dans le Pacifique dans cette zone Clipperton en haute mer pour vous parler d'une menace qui est une menace potentielle mais qui est une menace grave pour les océans et la biodiversité et le climat et évidemment qui est en plein dans la problématique de la nécessité de protéger 30% des océans de la nécessité de protection forte face aux activités extractives industrielles et de la nécessité d'adopter un traité sur la haute mer puisque la zone dont il est question donc pour vous situer donc désolé pour l'absence de carte on est vraiment à peu près l'endroit le plus loin de toute côte sur terre en plein milieu du Pacifique en haute mer donc au-delà des zones économiques exclusives des états côtiers pour vous situer quelque part dans le prolongement de l'île de Pâques et d'Aouaï vraiment dans le Pacifique dans le Pacifique centre alors c'est une zone aujourd'hui où il n'y a pas d'activité industrielle d'extraction minière encore de manière industrielle mais en revanche il existe plusieurs dizaines de concessions qui ont été attribuées dans le cadre de l'autorité internationale du fond marin qui dépend du système des Nations Unies ces concessions elles peuvent appartenir à des états industriels notamment la France qui en possède et en l'occurrence celles où on a mené nos actions et on a fait notre travail avec le Rainbow Warrior était une concession qui était belge et qui va être exploité par une société qui s'appelle Deep Green il existe d'autres concessions qui semblent appartenir comme ça un peu on pourrait voir pour les questions de développement ça peut être un enjeu on peut se dire tiens ça ça appartient à certains états côtiers en fait ces concessions appartiennent toutes à des entreprises multinationales européennes souvent liées à l'industrie des hydrocarbures ou à l'industrie de l'armement et en fait ces concessions d'états côtiers sont défonnées et en fait au final l'extraction de minerais en haute profondeur c'est exclusivement une industrie qui va être d'entre les mains de quelques pays développés européens et alors la France là-dedans la France elle a comme je vous disais une concession il y a des pistes de concession aussi du côté de l'Atlantique et là je rejoins tout à fait ce que tu disais Lamia par rapport à la situation française et hôtel retard malheureusement le gouvernement français lors du dernier comité interministériel de la mer en janvier si je ne me trompe pas a validé la possibilité d'aller vers l'exploitation et l'exploration de ces minerais en grande profondeur ce qui n'était pas vraiment clair jusqu'à présent et nous on défend un moratoire mais je vais y revenir alors en deux mots très rapidement qu'est-ce qu'on trouve sous cette zone de Clipperton donc on parle quand on posait la question de la résistance est-il des zones vierges des zones inexplorées des zones sauvages oui en grande profondeur là on est à plusieurs milliers de mètres on a plusieurs kilomètres sous la colonne d'eau dans des zones où on a des chimiques qui sont à peine connues on a des organismes qui fonctionnent par chimie en synthèse on est sur des écosystèmes une biodiversité qu'on connaît mais sur quelques millimètres si on prend une échelle de l'ensemble de la surface des globes on a des et quel est l'intérêt pour l'industrie et bien c'est des minerais rares c'est du cobalt c'est des minerais qui sont destinés notamment et ça c'est le prétexte on en a vite fait à la transition énergétique c'est notamment du cobalt j'ai mentionné des encroutements cobaltifères comme on dit et des écosystèmes type des cheminées hydrothermales qui sont à peine à peine découverts et très très peu connus donc c'est une menace pour cette biodiversité évidente si on va pour retourner pour des choses très simplement ces écosystèmes pour chercher des concentrations extrêmement faibles en minerais pour finalement en extraire l'impact il a été très fortement documenté déjà par le nombre scientifique il est extrêmement gravissime ça a été dit avant la question du sédiment l'enjeu sur le réchauffement climatique est gravissime encore une fois on parle d'une menace potentielle mais d'une menace extrêmement grave et c'est pour ça que nous on est allé avec le remoréant dans cette zone s'opposer à ces premiers tentatives d'exploration de deep green parce que justement ce sujet est totalement inconnu qui a entendu parler de l'exploitation du minerai en grande profondeur de ce qu'on appelle en bon français le deep sea mining c'est quelque chose qui reste très peu connu et dont les menaces sont encore peu connues et donc oui c'est aussi une des particularités d'avoir des navires en mer nos ONG peuvent aller travailler en haute mer aller directement s'interposer prendre des images et faire remonter ce qui se passe en haute mer pour le public et aussi pour faire pression politiquement parce que nous ce qu'on demande très clairement c'est que justement au-delà même de l'idée d'un moratoire c'est une industrie qui dans le cadre de la transition énergétique dans le cadre de la nécessité de réparer restaurer la biodiversité et lutter contre le changement climatique n'a pas sa place et donc que les gouvernements ne subventionnent pas ces projets ne valident pas le code minier et qu'on fait maintien finalement l'état du fond marin tel qu'il est par rapport à ses explorations ou ses exploitations de minerais et pareil pour l'industrie alors j'ai parlé beaucoup d'exploration et le terme est trompeur et c'est là où des institutions comme l'IFRE ont une position un peu ambivalente parce que quand on parle d'exploration on pense à la science alors là c'est pas du tout ça dont il s'agit il s'agit d'aller comme quand on a parlé dans le forage hydrocarbure directement essayer des machines industrielles pour explorer le potentiel économique et industriel de ces concessions il ne s'agit pas d'aller faire de l'exploration scientifique pour comprendre ces écosystèmes et là il faut faire attention à cette ambiguïté qui est souvent utilisée alors en quelques mots notre opposition je dirais d'abord elle est clairement relayée par de nombreux scientifiques et c'est un sujet qui a vocation et on l'espère à grandir dans le débat de la communauté scientifique notamment dans la perspective de la protection des océans c'est un sujet politiquement compliqué puisque l'AIFM l'autorité du fond marin se prétend on va dire ça comme ça la compétence exclusive alors sur le fond marin mais après quand on monte dans la colonne d'eau c'est une autre compétence et après quand on arrive dans la surface c'est une autre compétence c'est refaire une AMP tout ça illustre pourquoi il faut un traité dans ce qu'on appelle BBNJ le traité sur la haute mer qui soit cohérent qui naisse pas trop de place justement aux décisions sectorielles pour pouvoir avoir une approche cohérente multisectorielle donc pouvoir créer des aires marines protégées en haute mer pour l'instant on ne peut pas quel que ce soit que ce soit pour la pêche pour l'expréminier ou quelque autre activité aujourd'hui il n'y a pas d'instrument juridique pour régler pour mettre des aires marines protégées en haute mer et évidemment il faut protéger la haute mer si on veut arriver aux 30% donc tout ça est cohérent et comme la pêche industrielle le deep sea mining ou l'extraction d'hydrocarbures ou les autres extractions industrielles sont les obstacles à la fois politiques économiques et oui diplomatiques ou juridiques à ce que se mettent en place les mécanismes dont on parle tous qui sont là qu'on connaît on sait qu'est-ce qu'il faut faire mais là c'est un des nouveaux points de blocage en deux mots oui je disais donc la communauté scientifique de plus en plus d'états côtiers comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée le Van Vatou les îles Fidji s'opposent à cette extraction et tout récemment de mémoire c'était la semaine dernière une résolution a été adoptée aussi par le Parlement européen qui va dans ce sens-là et donc c'est pour ça qu'on interpelle nous le gouvernement français pour dire que la première chose à faire dans le contexte actuel c'est plutôt soutenir ce moratoire que d'ouvrir une porte à une illusion d'un développement économique dont on n'a pas besoin voilà je vous remercie Merci beaucoup François pour cet éclairage sur la haute mer et sur l'enjeu de l'exploitation minière qui est aussi un enjeu extrêmement important et qui mesure toute l'attention de l'ensemble des ONG donc nous allons rester dans le Pacifique et se pencher maintenant sur la Nouvelle-Calédonie et son parc marin parc de la mer de Corail qui a été créé il y a 7 ans maintenant mais qui est malheureusement encore une coquille vide et qui a besoin de mesures concrètes de gestion et de protection à l'intérieur de ce parc et pour parler de ce parc nous allons accueillir Nicolas Imbert qui est le directeur de Green Cross France bonjour Nicolas Bonjour et bonjour à toutes et à tous j'ai essayé pour illustrer mon propos d'avoir une photo de fond d'écran de l'atoll d'Oubea mais vous avez compris qu'elle a été prise il y a quelques heures puisque je vous parle actuellement de Nouvelle-Calédonie et qu'il est à peu près une heure du matin donc Green Cross pour ceux qui ne nous connaissent pas c'est ce réseau d'ONG qui a été créé par Mireille Gorbatchev avec l'appui du commandant Cousteau en 1993 suite à Rio 92 et qui accompagne un certain nombre d'associations et de porteurs de projets locaux pour se mobiliser face aux urgences climatiques et environnementales avec un double prisme écologique et humain tu l'as dit à l'instant en introduction du propos la Nouvelle-Calédonie focalise beaucoup l'attention sur le parc marin de la mer de Corail sur lequel je reviendrai dans un instant mais a également six autres aires marines protégées qui ont été identifiées et reconnues au patrimoine mondial de l'UNESCO et quelque chose qui est très intéressant de noter c'est que sur ces aires marines protégées une seule a été et instanciée correctement au sens de l'UNESCO c'est-à-dire qu'elle possède un comité de gestion c'est la zone côtière ouest j'ai eu l'occasion de la visiter il y a trois semaines on constate qu'il y a un réseau associatif très mobilisé une présidente qui est aussi la représentante locale à l'Office français de la biodiversité Mylène Haïfa qui fait un boulot absolument formidable mais que ce comité de gestion manque fondamentalement de moyens à la fois de moyens humains de moyens économiques de moyens d'action les polices de l'environnement ne sont pas toutes correctement déployées sur le territoire donc on parle vraiment de fondamentaux on n'est pas dans l'amélioration continue mais on est bien dans la réponse aux besoins de base pour que le comité de gestion puisse avoir ses activités de plein exercice et concernant le parc marin de la mer de Corail on a quelque chose de très intéressant j'ai entendu beaucoup d'entre nous qui étions dans l'enthousiasme de la COP 21 et des accords de Paris où on avait vu la préfiguration du parc marin un débat public de grande qualité beaucoup d'ambition des raisons d'agir qui avaient réuni à la fois des pêcheurs des environnementalistes des spécialistes du tourisme et une préfiguration qui avait été bien posée malheureusement l'instantiation a été relativement approximative on s'est rendu compte il y a quelques mois qu'il y avait un problème d'absence de fondement juridique solide qui faisait que d'une manière générale et j'y reviendrai tout à l'heure les eaux territoriales et la zone économique exclusive de la Nouvelle-Calédonie ne sont pas convenablement protégées au sens de la réglementation internationale et que concernant le parc marin on n'est aujourd'hui même pas sur un parc de papiers au sens où il faut réécrire des textes structurants pour arriver à le protéger convenablement puisque les textes qui prévalaient jusqu'alors ont été cassés à leur relecture par le Conseil d'État donc on a vraiment besoin d'un nouvel élan et d'une mobilisation qui très concrètement nous permet de remettre ce parc marin de la mer de Corail sur des rails absolument inéluctables il y va aussi de la crédibilité de la France puisqu'on intègre la surface du parc marin qui est absolument considérable dans le calcul de nos aires marines protégées j'y reviendrai également un tout petit peu plus tard on se rend compte que le niveau de protection qui est affiché sur l'ensemble des aires marines et le parc marin en est un malheureux symbole est sans commune mesure avec le niveau de protection que les Américains ont sur leurs propres aires marines protégées et c'est un constat qui doit nous alarmer à quelques semaines de l'ouverture du congrès mondial de l'UICN à Marseille et d'autant plus tu le rappelais dans ton introduction et ça a été dit par d'autres quand on se souvient de toutes les avancées majeures qui ont été faites par le président Obama au moment du congrès d'Hawaï en poursuivant la politique d'abord de bouche-fer et ensuite de bouche-fisse ce qui montre que la protection des aires marines protégées a toujours été stable des alternances politiques j'ai quand même envie de venir avec un signal tout à fait positif puisque Green Cross est notamment présent pour quelques travaux de formation auprès de la province des îles Loyauté je ne me permettrai pas de parler au nom du président de la province mais de dire qu'au niveau de cette province donc qui regroupe les quatre îles de Marais d'Ouvéa de Tiga et de Lifou des actions très concrètes se mettent en place et sont initiées par une collectivité qui incarne sur ces quatre îles de l'ordre de 20 000 habitants c'est un projet donc de mobilisation transverse qui a donné lieu notamment à faire évoluer le droit à travers un code de l'environnement très spécifique de la province des îles Loyauté et qui notamment donc est la seule assimilée à une région française qui donne une personnalité morale à la nature et qui reconnaît cette personnalité morale de la nature ce qui permet aussi de changer le regard sur la préservation du littoral et sur la préservation de l'océan très concrètement ce qu'on voit par exemple sur l'île de Marais ce sont des clans et des tribus qui ordonnent des périodes d'ouverture et de fermeture coutumière de la mer aujourd'hui cette fermeture est particulièrement respectée et permet à l'océan de se régénérer notamment aux juvéniles de pouvoir prospérer en étant tranquille et sur des poissons aussi communs que le picot on ne va les pêcher que quand ils sont en période de maturité c'est tout simple mais c'est un mécanisme de protection des juvéniles qui marche particulièrement bien sur Ouvéa on a tous en tête cet archipel absolument magnifique extrêmement bas sur l'eau et qui va être vraisemblablement l'un des premiers touchés par les urgences climatiques le besoin de protection du lagon est plus que jamais essentiel des îlots comme Beaupré ont été atteints par ce qu'on appelle ici les blue boats ces bateaux de la pêche prédatrice d'origine vietnamienne notamment où souvent ceux qui sont sur les bateaux sont privés de leur liberté et ne sont pas l'art de leur plinguer et qui parcourent en une seule journée en un seul trait de pêche l'équivalent que ce que les pêcheurs du lagon pêchent en plusieurs années j'aurais pu citer les pléiades du nord ou les pléiades du sud qui sont dans le même état de vulnérabilité et dire que Ouvéa pratique un mécanisme de nurserie naturelle qui permet de la même manière en laissant tranquille en fait les poissons juvéniles de s'assurer de la prospérité du lagon maintenant une partie de l'interpellation consiste à se demander effectivement qu'est-ce qu'on peut faire et quel niveau d'ambition et quelle priorité fixer notamment entre partenaires et réseaux associatifs pour faire bouger les lignes extrêmement vite vis-à-vis d'une situation que tous ont décrit comme particulièrement insatisfaisante la première chose sur laquelle je voudrais insister elle est purement régalienne c'est qu'aujourd'hui et en particulier dans le Pacifique Sud et je crois que c'est un constat qui peut être partagé dans le Pacifique Nord à ce que vient de dire François les besoins de sécurisation d'intégrité de protection et des eaux territoriales et de la ZE contre la piraterie et contre les intrusions sont énormes et aujourd'hui pardonnez-moi de le dire mais nos eaux sont un gruyère y compris au sens du droit il n'y a pas très longtemps on m'annonçait qu'un blue boat vietnamien qui avait été complètement anonymé et désinvesti était échoué sur les Chesterfields les Chesterfields sont réputés être des îles tabou sur lesquelles on ne rentre pas sans un permis spécifique de par leur statut très particulier on a vu émerger dans des pays anglo-saxons mais ça commence à arriver auprès de tourisme fortuné français des offres touristiques par des opérateurs qui sont des offres qui s'assimilent à de la prédation c'est-à-dire que de la même manière qu'on peut avoir sur catalogue des offres où on vous propose de faire un safari et d'aller tuer des lions ou des éléphants on commence à voir apparaître des offres touristiques structurées pour aller faire de la prédation violente dans des aires marines protégées de la même manière si on n'est pas capable d'interdire et de réguler les eaux peut-être est-il possible en amont d'intervenir sur la publicité sur la vente de telles prestations pour éviter que des activités illégales fassent ainsi l'objet de présentations publiques on voit également apparaître et le nom de Fidji a été cité à l'instant mais c'est quelque chose qui marche très très bien du côté de Fidji la possibilité d'associer des sciences citoyennes et de la vigilance participative de nombreux plaisanciers naviguent dans ces eaux du Pacifique qui finalement sont très peu fréquentés et notamment par des moyens militaires et des moyens de régulation à la mer eux peuvent servir d'alerte précoce de nombreux pêcheurs qui pêchent honorablement ont tout à fait aussi envie de faire de la remontée d'informations et il y a là de quoi faire une base de données mondiale qui nous permettrait d'avoir des éléments indépendants pour focaliser un certain nombre d'alertes sur un certain nombre de priorités je sais que si j'épare d'a aussi un réseau qui aujourd'hui leur permet de remonter un certain nombre d'alertes et je pense qu'il y a une dynamique tout à fait intéressante à travailler ensuite effectivement ce mot d'air marine de papier est quelque chose qui revient très fortement et on a besoin d'être beaucoup plus clair sur les règles de gestion et sur leur effectivité à commencer par des éléments basiques comme le fait de déployer correctement nos polices de l'environnement en mer et à mon sens d'être beaucoup plus incitatif pour qu'il y ait des zones de no catch où la pêche prédatrice serait interdite en cœur de zone la deuxième chose qui me semble intéressante de souligner dans ces solutions là c'est qu'il y a pléthore de solutions locales j'ai vu ici des fermes coralliennes à l'IFU qui commencent à être opérationnelles pour permettre comme ça de reconstituer des patates de corail quand elles ont été abîmées par des plaisanciers ou par des croisiéristes il faut souvenir qu'un navire de croisière qui ancre dans un lagon peut parfois détruire des patates de corail sur un rayon de 5 à 600 mètres donc c'est quelque chose qui est particulièrement important que de mettre en avant le fait que des solutions locales peuvent être employées pour régénérer l'océan là où c'est prioritaire la nécessité d'un plan d'action et notamment à commencer par le Pacifique Sud contre la piraterie et pour préserver des oeuvres de qualité semble essentielle et à ce titre on pourrait bien mieux coopérer entre Fidji l'Australie la Nouvelle-Zélande la représentation européenne qui fait énormément d'efforts et la France en particulier on va passer sous présidence française de l'Europe en janvier 2022 ça peut être un élément structurant qui permettrait de donner un nouvel élan sur la régulation des pêches plus que jamais il est intéressant de réguler les filières par l'aval et nous avions d'ailleurs publié un texte mi-2020 sur Green Cross qui reste d'actualité je ne peux que souscrire à ce que disait François sur la nécessité de mieux comprendre l'urgence de préserver les fonds marins tout autant que la colonne d'eau et se dire également qu'on a eu une pollution d'origine nucléaire particulièrement diffuse et pernicieuse qui a été avérée par le rapport toxique concernant la Polynésie excusez-moi et qui est en train d'être récidivée sur ce qui se passe à Fukushima avec le largage d'eau toxique qui est un problème essentiel pour tout le Pacifique l'accès à l'eau est parfois essentiel il va me permettre de terminer sur un tout dernier point c'est qu'au chapitre des solutions on n'a pas forcément de solution pour réguler en haute mer le problème de la haute mer mais à travers des outils de droit innovants comme la déclaration des droits et devoirs de l'humanité on a la possibilité de travailler sur les filières commerciales en amont et en aval et de faire en sorte que le devoir de vigilance qui s'impose à un certain nombre de prestataires économiques et bancaires deviennent une réalité y compris en haute mer donc voilà ce qui me semblait intéressant de partager avec vous et grand bravo pour l'organisation de cet événement Merci beaucoup Nicolas Merci d'intervenir aussi tard en direct de Nouvelle-Calédonie et de nous donner ton éclairage sur cette région et ses recommandations très riches Nous allons maintenant revenir en France métropolitaine et donner la parole à Virginie Hartmann qui va nous présenter les travaux excusez-moi je reprends mes notes voilà qui est chargée de mission à la réserve naturelle marine de Cerber-Bagnouls et qui va nous présenter une qui va faire une présentation sur les 40 ans de protection forte sur la côte vermeille Merci beaucoup Virginie Allez je partage mon écran du coup pour vous faire la présentation Hop Voilà Vous voyez c'est bon Ok Allez Du coup je vais essayer d'aller assez vite sur la présentation pour vous laisser quand même deux petites minutes de film et voir que vous ayez un petit peu des images aussi de ce qui se passe sous l'eau Donc un bref historique la réserve a été créée en 1974 mais c'est dû à un constat en fait autour des années 50-60 on a eu le développement du tourisme sur nos côtes les activités de loisirs qui vont avec comme la pêche et la plongée et beaucoup de développement en fait de la pêche au chalut aussi dû à l'exode un petit peu de l'Algérie où on a eu de grosses unités de pêche qui sont venues s'installer sur un port très proche de Banyouls du coup il y a eu une alerte qui a été un petit peu nommée donnée par les élus locaux et le laboratoire Aragot historique à Banyouls a lancé une étude pour créer une zone de protection autour de Cerber et de Banyouls donc ça a été le projet a été commencé en 65 et comme je vous disais donc la réserve a pu être créée le 26 février 1974 donc plus de 45 ans maintenant que cette réserve existe alors au niveau de la zone ça donne ça donc pour vous situer on est sur donc Banyouls-sur-Mer dans les Pyrénées-Orientales dans le sud de la France près de la frontière espagnole la réserve fait 650 hectares dont 65 en zone de protection renforcée le département est gestionnaire depuis 1977 donc une forte mobilisation aussi des élus sur notre territoire qui soutient cette réserve donc depuis de nombreuses années donc c'est deux zones de protection des réglementations différentes donc une zone de protection renforcée où toutes les activités sont interdites et une zone de protection partielle où toutes les activités enfin la chasse sous-marine la récolte de fruits de mer sont strictement interdites mais les autres activités sont autorisées mais soumises à réglementation très stricte pour pouvoir la pratiquer comme la plongée ou la pêche de loisirs des zones de non-ancrage aussi des zones un petit peu clés de la réserve où se concentre notamment la plongée sous-marine donc des zones où on a installé des bouées où l'ancrage était interdit à l'année tout ça permettant ainsi de faire en sorte que l'habitat des espèces soit aussi protégé comme je vous disais donc la réserve gérée par le département depuis 1977 reconnue sur la liste verte de l'UICN en 2014 renouvelée en 2018 on a eu aussi le prix GLORUS en 2018 et on a été classé air spécialement protégé de Méditerranée en 2019 cinq missions au quotidien dans cette réserve donc la surveillance qui est l'activité clé pour que la réglementation soit respectée il ne faut surtout pas même si la réserve est ancienne il ne faut surtout pas réduire cette surveillance on est 250 jours de présence avec au moins une surveillance dans ces 250 jours une surveillance par jour de fête ça représente à peu près 1200 heures sur l'année avec des agents assermentés évidemment des suivis scientifiques qui sont réalisés tous les ans on a environ 10 ou 11 chaque année en partenariat ou menés directement par les équipes de la réserve la gestion des activités humaines donc la pêche la plongée avec de nombreuses réunions avec les usagers pour les impliquer aussi dans la réglementation et dans la gestion de la réserve afin que ce soit mieux respecté des animations pédagogiques évidemment pour sensibiliser l'ensemble des scolaires ou du grand public qui viennent aborder la réserve et un accueil du public avec notamment un sentier sous-marin pour faire découvrir les fonds sous-marins de la réserve la réserve a un comité consultatif donc avec 35 membres c'est essentiellement du coup des usagers des politiques des membres actifs du coup de la gestion de la réserve qui se réunissent au moins une fois par an un conseil scientifique avec 17 scientifiques qui se réunissent au moins trois fois par an justement pour acter prendre position et proposer des mesures de gestion aussi s'il y a besoin alors au niveau des résultats donc je vous ai donné quelques résultats clés pour que vous ayez un petit peu l'ambiance générale un petit peu de ce qu'une réserve marine peut faire donc notamment sur le méroubrun puisque c'est notre espèce patrimoniale dans la réserve c'est notre espèce clé puisque c'est le top prédateur de la réserve donc c'est une espèce qui est suivie depuis le début de la création de la réserve on avait à peu près une dizaine d'individus notamment principalement dans la zone de protection renforcée le dernier comptage a eu lieu en 2020 on est à plus de 613 individus donc voilà ce que ça peut aussi faire c'est protection forte sur une espèce qui est donc territoriale c'est aussi la particularité on est à peu près maintenant en équivalent entre les chiffres de la protection renforcée de la zone de protection partielle c'est ce que vous avez entre la courbe rouge et verte donc la réserve de protection partielle arrive à peu près au niveau maintenant en termes d'effectifs au niveau de la protection renforcée le graphique du bas c'est pour vous montrer un petit peu la différence de ce qu'on a au niveau de la taille des populations on a à peu près un décalage de 10 ans sur les effets de la protection entre la zone de protection renforcée et la zone de protection partielle donc effectivement avec toujours des activités autorisées dans la zone de protection partielle c'est aussi pour ça qu'on a un décalage mais la protection progresse tout de même au niveau du corbe qui est une autre espèce qu'on protège beaucoup au niveau de la réserve qui a aussi une protection nationale comme le mérou pareil une augmentation constante de cette espèce avec un petit peu une stagnation dans la zone de protection renforcée mais une grosse augmentation dans la zone de protection partielle donc même si cette espèce est toujours autorisée à la pêche professionnelle on voit qu'elle continue quand même à augmenter avec des gros individus présents ça c'est le graphique du bas c'est vraiment l'indicateur on a eu beaucoup de gros reproducteurs qui sont présents sur la réserve à l'année au niveau des peuplements de poissons c'est pareil densité beaucoup plus élevée dans la zone de protection renforcée donc c'est le petit bloc sur la gauche là où vous avez les chiffres les plus hauts et aux réserves là où vous avez les densités les plus faibles notamment là où vous avez toujours beaucoup de pêche professionnelle de présente et beaucoup de pêche de loisirs sur ces zones la densité elle est donc beaucoup plus élevée et c'est là où on voit du coup les effets positifs de la gestion l'or hors réserve au nord de la réserve enfin en dehors de la réserve mais au nord vous avez des chiffres qui sont un peu plus bas parce qu'il y a beaucoup de pêche alors que hors réserve sud c'est une zone qui est assez préservée de la fréquentiation il y a très très peu de personnes qui viennent exploiter cette zone au niveau de la densité là on était au niveau de la biomasse donc la taille des poissons là au niveau de la densité là c'est encore plus flagrant beaucoup beaucoup plus de poissons dans la zone de protection renforcée donc c'est c'est là où on voit le rôle important aussi de cette protection renforcée mais aussi notre zone de protection partielle qui fait un effet tampon et qui montre quand même des densités importantes de ces espèces au niveau des herbiers on a aussi ce gradient qui est très intéressant et c'est d'autant plus important puisque les herbiers sont une zone de nurserie et de nourrisserie les plus importantes presque les plus importantes de Méditerranée voilà donc c'est leur rôle en tout cas une autre espèce phare un petit peu de la réserve ça sera le corail rouge ça c'est comme je vous disais donc toute l'exploitation des espèces marines fixées sont interdites les recoltes de fruits de mer sont interdites sur l'ensemble de la réserve pas seulement sur la zone de protection renforcée et là au niveau de la taille des colonies on a un facteur 2 c'est-à-dire les colonies sont deux fois plus grandes au niveau de la réserve qu'en dehors de la réserve et au niveau du diamètre de la colonie c'est pareil on a des diamètres beaucoup plus importants dans la zone de protection renforcée qu'en dehors de la réserve le nombre de branches de ramification les colonies sont aussi beaucoup plus ramifiées beaucoup plus denses et aussi deux fois plus élevées qu'en dehors de la réserve donc je vous remercie déjà pour cette attention au niveau de cette présentation et je vous repartage du coup quelques quelques images du monde sous-marin chez nous mik un 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 bloe un C'est parti. ... 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